Qu'est-ce que l'apocalypse ? Je pense où se dévoilent certaines contradictions de la démocratie telle que je viens de la définir et au fond on peut s'interroger après ce diagnostic, on peut s'interroger non pas tant sur le pronostic car je ne suis pas prophète mais sur les remèdes à la situation actuelle. Donc cet apocalypse ouvrira sur un troisième âge qui je l'espère ne sera pas l'âge de la sénilité mais au contraire l'âge de l'épanouissement de la démocratie. C'est en général d'ailleurs ce qu'on croit de manière récurrente avec espoir mais aussi déception parfois. Je dis tout de suite aussi que mon état d'esprit n'est pas de céder à la formule « la démocratie est la solution ». Quitte à doucher un peu certaines ardeurs, rien n'est la solution. Je crois que dire que quelque chose est la solution c'est justement la définition de l'aveuglement et du fanatisme. Aujourd'hui on dit, certains en tout cas disent, le marché c'est la solution. D'autres disent l'islam c'est la solution. D'autres disent ou on dit le communisme c'est la solution. D'autres encore disent le christianisme est la solution etc. Toutes ces solutions me semblent tout à fait dangereuses. Donc ce qu'il faut c'est des solutions, des solutions qui seront plus ou moins efficaces, plus ou moins contradictoires mais certainement pas la solution. La démocratie c'est avant tout un problème plutôt qu'une solution. Je crois que c'est Claude Lefort qui le disait. Je crois que c'est vrai c'est un problème avec lequel il est préférable de vivre mais ça n'est pas une solution. Alors dans mon premier tableau je voudrais simplement montrer quelques faits de la démocratie d'aujourd'hui en allant un peu vite malheureusement. Et ensuite j'envisagerai des réponses à la situation que j'aurais précédemment décrites. des réponses qui sont à la fois théoriques, non pas au sens normatif mais au sens imaginatif du terme et expérimental, qui sont pratiques. Quand je dis pratiques je veux dire local, national, continental, pourquoi pas mondial et s'appliquant à différents domaines. Même si mon approche est politique, peuvent s'appliquer à des domaines sociaux et économiques. Et enfin j'essaierai aussi autant que possible de faire en sorte de ne pas parler ni au nom d'un parti, ni au nom d'une école, ni au nom d'une tendance. Mais justement de mettre en commun, après tout c'est cela la démocratie, des problèmes et d'essayer de les résoudre dans un langage qui doit être le plus simple et le plus clair possible. Puisqu'il est censé s'adresser certes aux nombreux savants que vous êtes mais aussi aux citoyens ordinaires sans lequel la démocratie n'est pas possible. Je pense donc que même dans l'esprit du temps, on est parfois embarrassé pour proposer des solutions. Si la démocratie indirecte est irréformable pour élitisme et corruption, si la démocratie directe est dangereuse pour populisme ou incompétence, si la démocratie participative est superficielle, comme le disent certains, ou compatible avec des régimes autoritaires comme le prouve la Chine, si le syndicalisme équivaut au corporatisme, et ne parlons pas du caractère irrationnel et irresponsable du tirage au sort, nous allons avoir beaucoup de difficultés à trouver des solutions. Je pourrais encore ajouter, alors un dernier point peut-être, c'est que nous avons besoin, pour traiter ces problèmes, d'une croyance en la possibilité de la politique en soi, de ne pas réduire la politique uniquement à des données économiques et sociologiques, qui est aussi une tendance intellectuelle du moment. Pour le dire autrement, ce qu'il peut y avoir de commun, et pour vous prouver que ce n'est pas un choix politique, ce qu'il peut y avoir de commun dans l'approche et dans la nécessité de faire la politique à des gens comme Raymond Aron et Cornelius Castoriadis, nous est, à mon avis, nécessaire. Je crois que nous sommes dans une situation, non pas apocalyptique, j'ai exagéré, mais une situation difficile, parce que justement la déflation des faits démocratiques, la régression réelle, s'accompagne d'une inflation du discours. La démocratie n'a jamais été autant louée. Je me méfie cependant. Sans être trop soupçonneux, j'ai l'impression qu'à force d'être partout, la démocratie risque de n'être nulle part, et que sous un vernis rhétorique, ce qui progresse, à mon avis, c'est l'idéologie de la compétition généralisée entre les individus, entre les nations, entre les États, entre les continents. Donc ce que je vous propose, c'est d'échapper à ce qui pourrait être de l'intoxication et d'envisager ensemble quelques remèdes pour ce troisième âge. Je vais mentionner aussi deux ou trois autres propositions qui viennent d'autres auteurs, tout en m'interrogeant, tout en vous disant, je vous ai dit au départ, la démocratie n'est pas la solution. Et les solutions dont je parle sont des propositions que chacun doit discuter, remanier, qui doivent être testées, s'il le faut, à l'échelon local, pour commencer. Je n'ai pas de réponse, c'est de pronostic. Si nous sommes à la même période que le basculement de la République romaine dans l'Empire, et si vraiment l'attirance du pain et des jeux, traduit en langage d'aujourd'hui, le pain, c'est la croissance économique à tout prix, et quels que soient les moyens pour y arriver, et des jeux, c'est l'infantilisme de la technologie ludique à l'infini. Si tel est notre destin, nous n'y pourrons rien, mais nous pouvons au moins essayer de nous y opposer. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada